Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Et nous serons le 16 et le 17 novembre, taureau, vierge et capricorne. Eh bien, on regarde... Hop, trop de cartes ! On regarde vos énergies pour ce week-end, les signes de terre. Nous avons pour vous le chariot, le chariot qui nous parle de mouvements, de déplacements, d'une marche triomphante. C'est la carte du succès. Je vous sens concentré sur un but, sur un objectif, donc ça va bouger ce week-end. Vous prenez le contrôle et puis toutes les actions que vous avez menées et que vous menez vont vous faire atteindre un objectif. Ça va pas mal bouger pour vous. Donc un week-end d'action, les amis, je cherche mon autre jeu pour la suite. Vous vous lancerez à 100% dans ce que vous voulez vraiment, ici. Ok. Allez, on y va. C'est vraiment la carte du conquérant. Et donc, comme je le disais, ça va bouger, même physiquement, des déplacements, des sorties. Signe de terre pour ce week-end. Signe de terre du week-end. Alors, c'est intéressant, c'est vrai que je ne vous ai pas montré en d'autres paquets. On a 10 d'air, c'est la fin. Une fin. Fin de démarche, fin des conflits, fin de quelque chose. Ok. Et là, on a une fin aussi. Alors, pour ce week-end, les signes de terre, on a réconciliation, apaisement pour certains. On est en recherche d'équilibre avec l'analyse. On réfléchit, on observe, on étudie, on prend le temps, on décortique une situation, on essaie de comprendre. Et vous réussissez à remettre de l'ordre dans votre tête, dans vos affaires. Vous arrivez... Vous arrivez, en tout cas, vous appréciez une forme de stabilité. J'ai l'impression, pour certains, on a compris qu'on est dans quelque chose de stable, dans quelque chose de vrai, de durable, de sincère. Bon. Et donc, cette carte de la mort, eh bien, elle parle fin des tourments, fin des tracas, fin des recherches, fin de quelque chose. On apporte un changement, on apporte un renouveau. Donc, je vous sens pas mal... Et la réussite, pour vous, les signes de terre, ce week-end. Oui, on comprend beaucoup de choses. On comprend ce qui bloque, ce qui n'allait pas, puisqu'on a le passé. On comprend énormément de choses et on se rend compte, finalement, on est bien comme ça. En recherche de réponses, en recherche de vérité. Donc, ce sont des énergies très positives, très encourageantes pour vous, ce week-end, les signes de terre. On arrête de subir, également, ici. Les choses s'apaisent. Vous accueillez le renouveau avec le printemps, vous accueillez la vie, vous accueillez les bonnes nouvelles, également. Ensuite, ensuite, ensuite... Signe de terre pour ce week-end. Moi, j'ai l'impression que tout rentre dans l'ordre. On prend des décisions justes. Alors, les signes de terre pour ce week-end. Les taureaux. On a la carte des déplacements. Ça va bouger pour vous, amis taureaux. Vous serez invité, famille, amis, travail. Vous aurez à faire pas mal de kilomètres, des invitations. Profitez. Les vierges. Les vierges. On va parler de votre âme sœur. Complicité avec quelqu'un, amis vierges. Ouais. Votre vie amoureuse peut prendre une nouvelle direction, mais même amicale. J'ai l'impression que vous allez parler avec... Vous exprimerez beaucoup d'émotions avec quelqu'un en particulier ce week-end. Et les capricornes, pour ce week-end. Les capricornes, l'idée, c'est d'exprimer ses voeux, ses souhaits. Pas qu'à l'univers, mais aussi aux autres. Exprimez clairement votre vérité. Exprimez clairement ce que vous souhaitez. Pas de sous-entendu. Soyez clair avec les autres. Avec vous-même également. Ensuite. Les signes de terre pour votre week-end. Allez. Les signes de terre du week-end. On a bien des énergies d'apaisement, de guérison. On fait le choix de laisser tomber, de passer à autre chose, de ne pas s'attarder sur des petits détails, ou pas s'attarder sur ce qui pourrait créer des conflits. Je vous sens vraiment dans une énergie de paix, de conciliation. Les signes de terre. Oui, il y a une difficulté. Il y a quelque chose, mais je ne vous sens pas du tout vous attarder dessus. Je vous sens bien entouré, avec la famille, bien entouré, échanger, discuter avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Il y a les blessures, il y a quelque chose. Oui, réciprocité. Donc, je vous sens aussi vouloir passer du temps avec quelqu'un et profiter. Et je le répète, vraiment ne pas vous attarder sur les contretemps, les petites contrariétés, sur ce qui a eu, sur ce qui a été dit. Je vous sens bien, bien entouré. Et enfin, on termine les signes de terre du week-end. Signes de terre du week-end. Alors, les taureaux, les taureaux, on fait, on soctroie, un petit temps d'arrêt, une petite pause. Il y a bien un besoin de rééquilibrage. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, rééquilibrage après un repos, après un petit temps de réflexion. Les vierges, pour ce week-end, une fin pour un mieux-être. Quelque chose s'arrête, amis vierges. Alors, on ne parle pas forcément de rupture. Mais on rompt quelque chose, on rompt une situation. Et qu'est-ce que ça procure du bien-être ? Les capricornes, pour ce week-end, des solutions sont trouvées. On a mis en lumière une situation, quelque chose est confirmé, aucun nuage à l'horizon. On apporte des solutions. Il y en d'autres paquets, on a un retour. Alors, ce n'est pas forcément un retour d'un ex, mais un retour à la paix, un retour à la sérénité. Donc, reparler d'un projet, retourner, voir quelqu'un ou sur un lieu. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau. Je suis ravie de vous retrouver. On va l'apprendre. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du week-end. Nous serons le 16 et le 17 novembre. Cancer, scorpion, poisson. Eh bien, avec l'adolescent d'air, ici. On parle de rapidité, de mouvement. D'ailleurs, en d'autres paquets, vous avez 8 de feu qui nous parlent également de rapidité. Les choses s'accélèrent. Et donc, l'adolescent d'air, c'est le chevalier d'épée. On fonce. Vous foncerez ce week-end. Ça ira vite. Vous serez déterminés. On parle de mouvements importants, des discussions, des échanges. On exprime énormément de choses, ici. On parle d'une vivacité d'esprit. Ensuite. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. On exprime énormément de choses. Allez, signe d'eau du week-end. Alors, il y a un déplacement. Un déplacement pour vous. On a le passé. Des retrouvailles. C'est possible. Des retrouvailles avec des amis. Bon, on ne parle pas de voyager au bout du monde. Mais je vous sens... Regardez, voilà. On a les amis. Le retard. Ouais. Peut-être aller dépanner quelqu'un. L'imprévu. Quelqu'un qui a besoin d'aide au dernier moment. Donc, vous n'hésitez pas à aller aider cette personne. Je vous sens également... Il y a un déplacement de prévu avec une promesse, un contrat. Donc, on va tout faire pour respecter un engagement, respecter un rendez-vous, même si on a un peu de retard. Mais on veut tenir une promesse. On veut tenir un engagement. On veut tenir parole. Donc, je pense que vous allez remettre de l'ordre. Tout va aller vite, de toute façon, ce week-end, les signes d'eau. Ça va aller très, très vite. Je vous sens énormément sollicité. On retourne également sur un lieu d'enfance. On retourne, on retrouve des amis qu'on avait perdus depuis longtemps. On a cette énergie de fidélité, de loyauté. Je m'engage et je tiens mon engagement. Je prendrai le temps qu'il faut, mais je tiens mon engagement. Ici. Ça peut être aussi, on signe un accord, on signe des papiers par rapport au passé, par rapport à la famille, une maison, la nostalgie qui remonte à la surface. On trouve un job. C'est un job qu'on avait fait il y a quelques années. Donc, on retrouve certaines habitudes. Enfin, voilà. J'ai l'impression que vous ferez en sorte, ici, de respecter un engagement, d'être loyal, d'être fidèle à vos valeurs, à vos idéaux. Ne pas décevoir aussi. Ne pas décevoir. Pas mal de mouvements. Allez, on continue. Signe d'eau pour ce week-end. Vous serez un petit peu partout. Vous serez au four et au moulin. Alors, les cancers. Les cancers, il est temps de récolter. Récolter ce que vous avez semé. Donc, de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités. On s'ajuste au marché. On prend sa place. Promotion, augmentation. Les choses vont très bien pour vous, les cancers. Scorpion. Scorpion. Vous devez faire une bonne action. Bon. Proposer son aide. Tendre la main à des personnes qui en ont besoin. Faire du bénévolat. On offre son temps. On offre des conseils. On est présent ici pour les autres. Les poissons. Poissons. On vous invite à souffler, respirer. Allez vous balader. Allez vous prendre l'air. Il y a peut-être une situation qui va vous enquiquiner. Soufflez. Allez marcher un petit peu. Votre cerveau va avoir besoin de s'oxygéner. Prenez le temps. Prenez le temps de vous calmer. Alors, je ne dis pas que vous serez agacés tout le week-end, les poissons. Mais, 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 soufflez. Voilà. Une bonne balade avec ce temps. Même s'il est un peu humide dans certaines régions. Mais, ça fait du bien. Les signes d'eau. Pour ce week-end. Week-end. Ici, pour les signes d'eau. Bon. L'idée ici, c'est de prendre quelque chose avec beaucoup de hauteur. Ok. Il se pourrait ce week-end, les signes d'eau, que vous passiez moins de temps avec quelqu'un. Bon, là, j'ai la séparation. Alors, on ne parle pas de se séparer, de rompre, de rupture. Mais, je sens plus, moins de temps ensemble, moins de complicité. Ouais. Peut-être des choses qui devaient se faire et qui ne se font pas. Ou alors, quelqu'un qui n'est pas très bavard. Bon. Il y a quelque chose qui gêne. Il y a quelque chose d'un petit peu frustrant. Peut-être même quelqu'un ici qui ne se sent pas en forme. Qui n'est pas très bien. Et qui a envie d'être seul. Bon. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, que c'est foutu. Mais, voilà, on est là. Vous voyez, il y a un manque de communication, distance. Ouais. Éloignement. Isolement. Donc, où on ne se voit pas. Où on n'a pas le temps. Où il y a eu un imprévu. Où on n'est pas très bavard. Ça ne change rien. Il y a quand même l'amour. Il y a quand même les sentiments. On pense beaucoup l'un à l'autre. Même si on ne peut pas se voir. Pour X raisons. On aurait aimé que les choses se passent autrement, différemment. J'ai quelqu'un qui... J'ai aussi l'impression que quelqu'un ici rumine. Et peut-être pas très bien. Rumine. Bon. Il y a quand même le soutien. On n'est pas seul. Quoi qu'il se passe, il y a quand même cette complicité qui est là. Mais j'ai quelqu'un qui a besoin de faire le point sur certaines choses. Et qui ne sera pas forcément disponible. Et enfin, signe d'eau pour ce week-end. Alors après, ça peut aussi, au pire des cas, vous pensez à une ancienne rupture. Vous pensez à quelqu'un. Enfin, vous. Quelqu'un pense à une rupture. Quelqu'un est encore dans la nostalgie peut-être. Etc. Etc. C'est possible. Allez, signe d'eau pour ce week-end. Les cancers. Les cancers. On va parler de rivalité. Là, j'ai une personne, ici, qui s'immisce dans les pensées. Une tierce personne. Ce n'est pas forcément un ex, d'accord ? Mais qui bloque, qui est là, qui empêche. Peut-être, oui, ça peut être, par exemple, un membre de la famille, un voisin qui a besoin d'aide au dernier moment. Et bon, ça vient un petit peu gâcher un moment. Je donne des exemples. Les scorpions pour ce week-end. Incompréhension. Oui. Incompréhension. On ne se comprend pas. On est insatisfait. On ne respecte pas une promesse. On peut être déçu, ici. Et puis, les poissons. Les poissons, effectivement, ont besoin de réfléchir. Besoin de repenser à une situation. Besoin de se retrouver seul. Faire le point sur ses envies, ses attentes. Mais on a quand même l'amour en d'autres paquets. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes de feu. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de votre week-end. Et nous serons le 16 et le 17 novembre. Eh bien, on l'apprend. Bélier, lion et sagittaire. Pour ce week-end, vous avez 4 de bâton. 4 de bâton qui est une très, très bonne carte. Qui nous parle de signature, d'engagement, de stabilité, de promesse. Ici, c'est le fait de pouvoir compter sur quelqu'un. Comptez sur une situation ici. Ce sont des événements heureux. Voilà, je vous sens bien. Vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir apprécier. Ça peut être aussi un repos bien mérité. Et donc, on célèbre des succès, petits ou grands. Voilà. Très bon week-end en perspective. Ensuite. Les signes de feu du week-end. Signes de feu du week-end. Beaucoup ont eu cette carte de la justice. Signes de feu du week-end. Bon, effectivement, ici, on va tout faire pour honorer une promesse. Pour honorer un engagement. Pour être là, ici. Pour être là. Ouais. Il peut y avoir des petits retards, des petits contre-temps. On va rattraper tout ça. On rattrape son retard. On fait du tri dans ses papiers. Des démarches. Enfin, voilà. Je vous sens... Remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre. Ça devenait trop le bazar. Ça devenait ingérable. Donc, voilà. Vous allez faire du tri. Prioriser les choses. Et puis, tout faire pour être à l'heure. Tout faire pour être là. Même s'il y a eu un petit contre-temps, un petit retard. On fait tout pour être là. Ça vous perturbe, quand même. Ça vous perturbe. Enfin, quand je dis vous, oui. Ça perturbe, en tout cas, de ne pas pouvoir être là à l'heure. La peur de ne pas honorer. Mais, on me dit que les choses vont vraiment bien se passer. Ouais. Coupe le lien. Conflit, dispute. Ouais. On n'a pas envie que ça parte en sucette. On n'a pas envie que ça tourne au conflit, au désaccord. Donc, on anticipe. On anticipe pour ne pas créer de friction, j'ai l'impression. Ouais. Comme si on allait se racheter de quelque chose également. Parce qu'on est vraiment contrarié sur ce retard, ces imprévus, les aléas. Mais, j'ai l'équilibre, la justice. Donc, c'est pas non plus... On n'est pas en retard pour rien. On n'a pas pris du retard pour rien. C'est quand même pour quelque chose d'important. Mais, voilà. On va tout faire pour... Pour se rattraper, en quelque sorte. Voilà. Allez, on continue les signes de feu. Pour ce week-end. Signe de feu du week-end. Alors, les béliers. Les béliers, on choisit. On exerce son libre arbitre. On arrête de se plaindre et puis on prend une décision. C'est le champ des possibles. OK ? Vous êtes libre de choisir. Et donc, pesez bien le pour et le contre. Mais, lancez-vous. Les lions. Pour ce week-end, les lions. Un bel et heureux événement se prépare. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. Une situation qui semblait compliquée va se finir à votre avantage. Ce qui traîne. Ce qui a pris du temps. Ce qui vous a un petit peu stressé. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir, oui, une proposition. Et c'est tout bon pour vous, les lions. Et les sagitaires. Les sagitaires. Eh bien, je vous sens avoir envie de vous documenter. Oui. Lire, vous documenter, faire des mots fléchés, en savoir davantage sur une situation, sur quelqu'un. Vous allez creuser, vous trouverez des réponses à vos questions. Ensuite. Signe de feu. Signe de feu pour votre week-end. Alors. Oh, bah dis donc. Je vous sens vraiment bien, les amis, ce week-end. Vous avez un très, très beau tirage. Oui. Mais écoutez, il y a peut-être eu de la rivalité. Il y a peut-être eu des petites choses. Il y a des petites choses. Je vous sens vraiment très vite réglé tout ça. Vous serez obligés de vous partager entre plusieurs personnes. Vous serez beaucoup sollicité. Vous prioriserez. Voilà. Vous ne traînerez pas. Vous ne ferez pas traîner les choses. Oui. Vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie de concret. Vous trouvez très vite des solutions. Vous passez très vite à autre chose. Oui. Et puis, il y a une belle complicité avec quelqu'un. Les signes de feu. Quelqu'un avec qui on discute. Quelqu'un avec qui on échange beaucoup. Énormément. Quelqu'un avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré. Dans un endroit où il y a du monde. Des amis en commun. Mais je vous sens très lié à quelqu'un là. Des projets qui avancent aussi. Des projets qui avancent. On fait face aux difficultés. On les résout très facilement. Il va y avoir des concrétisations. Et puis, on termine. Signe de feu du week-end. Alors, les béliers. Alors, ça c'est vous les béliers. Il y a quelqu'un qui vient vous enquiquiner là. Vous allez peut-être devoir... Réglez vos comptes avec quelqu'un. En tout cas, j'ai quelqu'un qui va venir un petit peu vous court-circuiter. On parle de blocage. Donc, il y a une personne qui vient vous solliciter à la dernière minute. Quelqu'un qui peut être au cœur de discussion. Bon. On peut parler de rivalité. Les lions. Les lions. Écoutez les conseils qu'on vous donne. Faites preuve d'ouverture d'esprit. Ouais. Savoir s'écouter mutuellement. C'est la clé. Amis lions. Les sagittaires. Ah ben ça c'est vous. Et on a ici, ben oui, le cercle social. Je vous sens discuter, échanger avec beaucoup de monde. Une très bonne interaction avec les autres. On a ici... Oh oui, il y a quelqu'un en particulier. Là, vous allez apprendre à connaître quelqu'un en particulier. Allez, je vous souhaite un bon week-end les amis. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes d'heure. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Et nous serons le 16 et le 17 novembre. Eh bien, on l'apprend avec l'enfant d'eau. Gémeaux, balance et verso. Donc ça c'est le valet de coupe. On va parler d'intuition, d'écoute, de plaisir, de message. C'est le messager de l'amour. Alors on ne va pas forcément parler d'amour à proprement parler. Mais je vous sens profiter des plaisirs de la vie. Oui, ça peut être un nouvel amour qui est en chemin. Mais une nouvelle amitié, de nouvelles personnes. Je vous vois interagir avec les autres. Il y a beaucoup de sincérité. Il y a énormément d'attention ici. Puis c'est votre intuition aussi. Votre intuition, elle est en train de mûrir. Vous faites mûrir des émotions. Vous faites mûrir des relations. C'est les prémices de quelque chose. Je vous sens vraiment ultra sensible. Il y a un beau début, les amis. Un très très beau début. Et beaucoup d'amusement. Ensuite, signe d'air pour ce week-end. Je vous sens découvrir de nouvelles émotions, de nouvelles sensations. Ça vous plaît ? Vous aurez la tête dans les nuages. Alors les signes d'air pour ce week-end. On a l'enfant. Oui, c'est ça. L'insouciance, la curiosité. Je vous sens faire fi de vos soucis, fi des difficultés. Je vous sens avoir envie de bouger. Je vous sens avoir envie de découvrir de nouvelles choses. L'enfant, c'est vraiment quelqu'un qui découvre l'ignorance, la candeur. Enfin, vous avez une énergie pour ce week-end vraiment de légèreté. Ici, vraiment de légèreté. Vous chercherez des solutions. Il y a peut-être un déplacement prévu. Vous devez peut-être aller quelque part. Et puis, il se peut qu'il y ait un retard au niveau des trains, au niveau des bus. Un rendez-vous qui finit plus tard que prévu. Donc, ça décale des choses. Mais je vous sens avoir beaucoup de hauteur, beaucoup de recul sur tout ça. Tellement, tant vous êtes de bonne humeur, tant vous êtes heureux. Il y a une très belle progression. Ici, une très belle avancée. La tête dans les nuages, rappelez-vous. Je vous sens waouh. Il y a quelque chose qui vient éveiller de nouvelles émotions, de nouvelles choses en vous. Et il y a vraiment cet émerveillement pour vous. Ensuite. Signe d'air. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, attention. Attention à l'arnaque. Attention aux petits mensonges. On essaye de vous en tourlouper. Cette carte-là, c'est souvent une carte qui ressort pour les serveurs, les pourboires. Ce n'est pas forcément une carte négative. Les Balances. On a un bon cadeau pour vous. Les Balances. Une belle opportunité. L'enfant. Encore une fois, il y a une notion d'enfant. L'enfant qui sommeille en vous va sauter de joie. Parce que vous aviez souhaité quelque chose. Et ça arrive. Vous entrez dans une période de chance. Et les Verso. Les Verso. On va parler d'un éveil spirituel. Donc oui, je vous sens beaucoup plus sensible. Beaucoup de synchronicité. À fleur de peau. Je vous sens... Ce n'est pas négatif. Pas du tout. Mais il y a un éveil qui se prépare pour vous. Un éveil psychique. Un éveil... Peu importe. Il y a une situation très précise qui arrive. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Ensuite, les signes d'air pour ce week-end. Alors... Alors... Oh, dis donc ! On attend. On attend. On attend des nouvelles. On attend quelque chose. On a exprimé. On a exprimé une amitié. On a exprimé des sentiments. Et on attend... Alors, pas forcément un retour. Mais on attend de voir la suite. Il y a une curiosité. Il y a une curiosité. Oui. Alors, j'ai l'impression, effectivement, qu'il y a peut-être eu un mouvement de recul. Et puis, on a des nouvelles. On a des nouvelles. Il y a une invitation. Il y a une proposition. Il y a une curiosité. On est curieux de voir ce que ça donne. Ici, on est curieux. Alors, je ne dis pas qu'on tombe amoureux. On ne va pas aller non plus dans les grands mots. Mais on éprouve des choses très agréables vis-à-vis de quelqu'un. Et puis, on prend son mal en patience. On garde des choses pour soi aussi. Mais on sera amené à se revoir, à rediscuter, à échanger. Il y a une relation, une situation qui est en train de changer. Ici. Qui était peut-être mal parti. Ou alors, les conditions font que ce n'est pas vraiment l'idéal. Mais pour moi, on s'apprécie énormément. Et on a quand même envie d'en apprendre un petit peu plus. Et enfin, les signes d'air du week-end. Les gémeaux. Les gémeaux. Alors, il se pourrait que vous soyez déçus de quelqu'un, d'une situation. C'est bien parti. Et puis là, c'est pas trop ça. Ok ? Rappelez-vous dans votre tirage. On avait vu, c'est peut-être mal barré. Mais il y a quelque chose qui va reprendre. Donc oui, là, je vous sens un peu désabusé, désemparé. Ça n'aboutit pas comme vous le souhaitez. C'est peut-être pas forcément en lien avec ce qu'on vient de dire. Les balances pour ce week-end. On va parler de déplacement, de mouvement, à mi-balance. Pas mal de choses vont se passer pour vous. Ça va bouger. Vous serez peut-être invité. Une petite sortie. Pourquoi pas ? Et les versos. Les versos. Avec la carte de l'automne. On s'écoute. Écoutez ce qui se dit. Faire preuve d'ouverture d'esprit. Écoutez les conseils qu'on se donne. Vous, avec quelqu'un. Ne pas être obtus. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain.